Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il est 16h, nous sommes le 12 novembre et c'est le dernier forum des lecteurs de cette 41ème foire du livre de Brive. Merci au public de nous avoir rendu visite et puis je vais vous présenter immédiatement nos invités, nos auteurs, avec tout d'abord Franck Klarzik. Bonjour Franck. Bonjour. Le livre s'intitule Flos Noirs, aux éditions Les mots qui portent et l'occasion de saluer Véronique Tabuy qui porte cette maison d'édition. Bonjour Fabrice Varieras. Bonjour. Bonjour. Votre livre Chambre, j'ai été en train de chercher le nom de l'éditeur, aux éditions, aux gestes éditions, pardon. Et enfin Christophe Verniau, bonjour Christophe. Bonjour. Donc La mémoire des rives aux éditions La Mérule. Et d'ailleurs ce qui vous rassemble c'est que vous avez tous les deux, Franck et Christophe, deux jeunes maisons d'édition. Oui exact, Véronique Tabuy qui vient de créer sa maison d'édition, voilà, et qui est très prometteuse, voilà, avec une femme derrière qui est passionnée des mots. Et qui a une longue expérience de l'édition aussi. Exactement. Et puis Christophe aussi, vous pouvez nous dire un tout petit mot sur cette maison La Mérule, enfin cette maison d'édition. Alors je ne sais pas si le siège est à Vigeois ou à Tulle, expliquez-nous un tout petit peu. Alors le siège est à Vigeois, le siège administratif, mais le siège physique est à Tulle rue Jean Jaurès maintenant. Et il y a eu d'ailleurs un excellent papier dans la montagne ces jours derniers concernant donc un magasin de livres d'occasion, c'est aussi ça ? C'est exactement ça, c'est à la fois une maison d'édition mais aussi une librairie avec surtout de l'occasion. Et elle vient d'ouvrir dans un endroit superbe, rue Jean Jaurès à Tulle, une ancienne pharmacie avec des boiseries du 19e siècle qui ont été conservées. Donc c'est vraiment un lieu très joli. Je suis désolé Fabrice, vous votre maison d'édition elle est un petit peu plus ancienne et elle a un petit peu plus de bouteilles. Voilà, Geste Édition, un éditeur local on peut dire, centre-ouest, sud-ouest. De Sèvres. De Sèvres exactement. Et de Sèvres. Je vais commencer par Franck tout d'abord, donc déjà ombre avec un titre qui s'appelle flot noir, on est déjà dans le côté sombre ou côté ombre. Mais j'imagine Franck, d'autres côtés ombre si je puis dire dans votre livre, y compris peut-être ce qui peut-être est le cœur même de votre roman, la maladie de Lyme. C'est peut-être le côté sombre. Oui, effectivement, oui. Un côté caché, voilà. Et c'est un sujet qui me tenait à cœur depuis qu'un proche de la famille avait été touché par cette maladie. J'ai fait pas mal de recherches et des découvertes assez surprenantes. Donc voilà, c'est aussi un lancement, un appel, une alerte un peu que je veux lancer pour interpeller certaines personnes sur cette maladie et surtout sur l'errance médicale que connaissent énormément de victimes de Lyme. Il y a une part d'ombre pour le grand public aussi sur cette maladie qui est multiple parce qu'on dit Lyme, c'est un mot, mais derrière, il y a beaucoup de... Il y a énormément de symptômes différents, voilà. Donc une maladie très difficile à détecter, surtout avec les tests français, voilà. Vous pouvez développer, hein. Des tests, voilà, à l'est de la France ou en Allemagne qui vaut mieux utiliser pour vraiment détecter Lyme. Bon, c'est quelque chose aussi de surprenant ici en France, mais bon, quelque chose sur lequel je voulais appuyer pour que les lecteurs soient un peu interpellés et puis voilà, pour essayer d'apporter ma contribution, mon aide à tous ces gens qui connaissent cette errance médicale, voilà. Parce que ça peut durer des années, ça peut aller très loin avant qu'on leur détecte Lyme ou même certains ne savent pas encore qu'ils ont Lyme alors qu'ils l'ont. Donc voilà, c'était le thème, l'intrigue démarre autour de ça, quoi. Et c'est une part d'ombre aussi dans ce roman. Et justement, dans cette part d'ombre, vous vouliez l'éclairer et en même temps peut-être faire passer des messages de votre part sur, justement, vous le disiez, le traitement français ? Oui, oui, c'est au niveau du diagnostic. Voilà, c'est très difficile à diagnostiquer. Et puis, bon, sans faire de polémique, j'ai été surpris par le refus des autorités sanitaires françaises, voilà, à vouloir vraiment creuser le problème. Il n'y a que certains patients, peut-être 300 patients en France, 300 docteurs, pardon, en France qui creusent vraiment le problème et qui essaient d'aider les patients vraiment souffrant de cette maladie. Et d'ailleurs, je dédie mon livre au docteur Michael Nord, qui est décédé dans l'année dernière et qui a soigné le proche de la famille et pas mal de personnes parce qu'il avait une clientèle jusqu'à un an et demi d'attente pour ses rendez-vous et parce qu'il a aidé énormément de gens. Et il était près de Strasbourg, à Molsheim. Bon, et je dédique à ce livre parce que, bon, il a aidé ce membre de la famille, mais énormément de gens aussi. Il mérite qu'on ne nous vit pas. Merci, Franck. Juste, il y a peut-être aussi un autre côté sombre et peut-être aussi un autre côté ombre dans votre livre sans trop déflorer un peu les acteurs, les lieux. Mais on sait qu'on a le 126e régiment d'infanterie qui est bien présent au cœur de l'intrigue. Et comme on dit souvent que l'armée, c'est la grande maître ou les choses ne se disent pas toujours. Il y a peut-être aussi un côté non dit à l'intérieur de votre roman et dans l'armée plus généralement. Oui, il y a ce côté-là aussi, oui, un peu comme dans la police où je suis aussi. Il y a une partie, voilà, un peu cachée et qu'on peut... Des parties quand même que je peux me permettre de dévoiler parce qu'il n'y a pas de secret défense, même pas au niveau du 126. Mais c'était intéressant aussi de parler du 126 qui est un lieu donc très typique, très réputé ici à Brive, comme les grottes Saint-Antoine aussi, qui font partie intégrante du roman. Et je remercie d'ailleurs les frères franciscains de m'avoir accueilli, de m'avoir conseillé pas mal sur l'histoire et sur l'histoire des grottes Saint-Antoine. Oui, parce que dans l'armée, on voit bien qu'il y a des très très bons côtés. La solidarité en est un, mais il y a aussi le pire, incarné par un officier là, qui, on ne peut pas dire, fasse preuve de beaucoup d'empathie pour votre héros. Voilà, donc c'est ce côté aussi sombre de l'armée. Il y a des très bonnes choses, mais il y a aussi parfois à redire. Oui, oui, mais enfin c'est comme dans tous les milieux socioprofessionnels, je veux dire, on a différentes personnalités. Bon, et puis il fallait mettre un peu de piment aussi, donc il ne fallait pas faciliter l'enquête. Donc il y a aussi des personnages qui sont là pour mettre des bâtons dans les roues. Fabrice, le côté là aussi ombre ou sombre, ce sont donc des chambres, 70, on va rappeler, 70 nouvelles, 70 chambres. Mais il y en a quelques-unes, si vous me permettez l'expression, qui sont un peu glauques, voire même très sombres de ces chambres. Voilà, c'est ça. Alors l'ombre, je voudrais déjà dire que ça fait partie aussi un peu de mon métier. Donc j'ai un autre volet de photographe, et c'est vrai que pour le photographe, l'un des talents, c'est savoir appruvoiser les ombres. Il faut les gérer, souvent elles sont à l'image, on fait avec, on les sublime. Alors là, pour le coup, j'ai laissé mon appareil photo, et j'ai voulu écrire. Et c'est vrai que j'ai écrit, j'ai choisi cette forme-là, qui me plaît, que j'avais découvert auprès de l'auteur Régis Joffray, qui avait écrit des micro-fictions. Donc je suis parti sur des fictions très courtes, qui font trois pages. Et puis, en quelques lignes, il faut happer un petit peu le lecteur. Et j'ai choisi de l'amener un petit peu dans l'obscurité de ces chambres, qui sont autant de huis clos. Et des fois, oui, effectivement, elles sont un petit peu sombres, un petit peu noires. Celle qui est en couverture et qui est à l'image, à l'heure actuelle, au moment où nous parlons, elle est déjà sombre. Peut-être, il y a pire encore, j'allais dire, parce qu'il y en a certaines qui sont, si vous me permettez l'expression, de sordides même, carrément, de ces chambres. Voilà. Alors ça ne dure pas longtemps, vu qu'on change rapidement. Mais effectivement, ça fait partie un petit peu du panel de chambres que j'ai souhaité visiter. Et dans le côté ombre aussi, on a des personnages qui, pour certains d'entre eux aussi, sont aussi très sombres. Ouais, un petit peu frappés, des fois. Oui, frappés. J'avais névrosé, déprimé, malheureux, obsédé, torturé, odieux, voire dépourvu complètement de toute moralité. Quelle société vous nous décrivez ? C'est ce que je me suis dit. Une chambre d'hôtel, on les a tous visités. Et je me suis dit qu'il y avait eu des visiteurs avant, qu'il y aura des visiteurs après. Et finalement, on partage tous, de façon à succéder, le même lieu. Et je me suis dit, souvent, ça m'a interpellé de me dire que dans la même chambre, certains s'étaient peut-être aimés, d'autres s'étaient disputés, quittés. Et je me disais que tout ça dans la même unité de lieu. Et c'est ce que j'ai essayé de visiter un petit peu. Et puis, peut-être que ça sert aussi un petit peu d'exutoire pour laisser aller un petit peu ma part d'ombre. Ces personnages sombres, vous êtes fataliste devant ces personnalités telles que vous les avez imaginées ? C'est une sorte de fatalité de notre société aujourd'hui ? Oui, je pense. Mais bon, après, je ne suis pas de naturel obscur et noir. Mais bon, je vous dis, peut-être un exutoire personnel. Christophe, là aussi, ce côté ombre et lumière qui est donc le thème de ce forum, on est pris entre les réalités concrètes et les croyances dans ce roman. On parlera du mot western lyrique parce que ça peut être peut-être une explication. On est pris entre corps et l'âme, la forêt et les plaines, l'homme blanc et les amérindiens, le père, le fils. Il y a beaucoup ce jeu ombre et lumière dans votre roman La mémoire des rives. Oui, oui, c'est vrai. Moi, je pense que la première part d'ombre, c'est celle que l'on construit soi-même sur son propre passé. Parfois, les récits aussi familiaux créent des zones d'obscurité sur lesquelles on n'aime pas trop revenir. Et c'est celle-ci que j'ai particulièrement utilisée pour expliquer notamment le début du roman où le jeune homme sent qu'on lui a pas tout dit sur la disparition bizarre de son père. Et cette ombre, donc, là, pèse vraiment. Et on peut considérer qu'il va chercher à mettre la lumière sur, justement, cette obscurité qui a été entretenue par la famille. Mais là aussi, il y a vraiment une différence entre l'homme blanc d'un côté et les amérindiens de l'autre. Et on voit bien que la réalité de l'homme blanc, ce ne sont pas les croyances, les coutumes des populations locales et des amérindiens en particulier. Oui, c'est vrai. Les blancs arrivent et sont plus matérialistes. En tout cas, les blancs qui arrivent de ce côté-là et qui veulent investir l'ouest américain sont évidemment plus dans l'idée d'une exploitation et d'une idée, finalement, d'une exploitation de la terre et d'installation. Alors que les indiens se considèrent, eux, plus de passage. Et donc, l'idée de propriété leur est complètement étrangère. Donc, effectivement, oui, il y a une opposition entre ces deux cultures. Alors, je rajouterais aussi que... Et on va peut-être rendre hommage à votre illustrateur, Gaëtan Murat. On va essayer d'avoir à l'image une illustration qui est d'ailleurs, je pense, la dernière. Parce que là aussi, c'est un peu ombre et lumière. Expliquez-nous un petit peu... J'espère qu'on va peut-être pouvoir la voir. La voici, donc, à l'image. Expliquez-nous un tout petit peu ce côté ombre et lumière de cette illustration. Donc, je répète, les illustrations, il y en a quelques-unes. C'est Gaëtan Murat. Vous pouvez peut-être nous en dire un tout petit mot parce qu'il était aussi avec vous sur le stand. Oui, oui. Il a réalisé plus de 95 dessins. Donc, chapeau à lui. Le temps de la foire. Exactement. Et donc, un gros effort. Donc, à chaque fois, les dédicaces ont été personnalisées. Je peux confirmer. Et donc, gros travail de Gaëtan. Alors là, sur cette image, on voit finalement la zone d'ombre, c'est la forêt en particulier. Et les forêts jouent un rôle important dans l'histoire. Et les forêts jouent un rôle important, je pense, aussi pour chacun de nous. On a des souvenirs de forêt. Il y a des mystères dans la forêt. Il y a quelque chose qui n'est plus humain. On sait très bien que les êtres humains ont souvent eu tendance à vouloir sortir de la forêt, forêt et les bois. Et là, il y a une volonté de bien mettre justement cette zone d'ombre. Mais en même temps, cette intrigue, c'est dans la forêt que se passe finalement beaucoup de choses. Et en plus, je peux me permettre de rajouter, c'est que les premières illustrations, les premiers dessins, certains sont de nuit. On a des scènes de personnages autour d'un feu, d'un feu de camp, on peut dire. Et on est de nuit. Donc là aussi, c'est sombre. Et le feu, c'est aussi la lumière dans ces cas-là. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. La nuit, même chose, même chose. La nuit, contemplation de ce qui brille. Mais voilà, bien sûr, pour qu'il y ait des choses qui brillent, il faut qu'il y ait aussi une part d'obscurité. Je vais revenir. Merci, Fabrice. Je vais revenir vers Franck. Alors, on est sur un roman, j'allais dire, briveau, briviste ou corésien. On est dans le bassin de Brive. Là aussi, il y a des endroits assez sombres parce qu'il y a un passage dans les égouts tunnels. C'est ça, de Brive ? Effectivement, oui. Que j'avais découvert lors d'une intervention et que j'ai pu visiter en accord avec le directeur de l'AGLO. Et c'est un vrai réseau souterrain ? Alors, oui, il y en a une partie qui est l'ancien canal Leclerc, qui est couvert maintenant. Donc, on peut encore... Alors, avec... Je veux dire, c'est pas ouvert au public. C'était très encadré parce qu'il faut quand même vérifier la teneur en H2S avant d'entrer. Bon, on était avec des gens de la SOR. Qui est un gaz toxique. Oui, et mortel. Et donc, on y est rentré de façon très réglementée avec les protections. Et puis, j'ai pu visiter ce canal. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir le visiter. Bon, avec des bottes et une combinaison complète. Parce que c'est un peu dégueu. Mais c'était l'occasion. Et moi, ça m'a donné pas mal d'idées sur le bouquin. Après, bon, j'ai rajouté des tunnels supplémentaires dans le bouquin qui pourraient très bien exister. Parce que, bon, finalement, les sous-sols de Brive sont un gruyère, quoi. Un gruyère. Parce qu'il y a aussi le vert d'Anson qui traverse l'ancienne ville. Et qui ressort d'ailleurs dans la Corrèze. Alors, il y a, bon, ce côté sombre. Mais il y a aussi beaucoup d'action. Beaucoup d'action. J'allais dire que vous ayant suivi depuis l'écrou en Corrèze, depuis 2012-13, je crois, c'est ça ? Sanglant de vérité en 13, voilà, 2013 et 2015 l'écrou. J'étais peut-être pas habitué à avoir course-poursuite en voiture, à pied, y compris dans ce réseau de tunnels égouts. Une camionnette qui fonce sur des pistons. Vous avez choisi, parti pris, de mettre peut-être un peu plus d'action qu'à l'accoutumée ? Ou je me suis trompé, peut-être ? Oui, non, j'avais l'impression déjà que ça bouge. Enfin, bon, moi, ce que je veux, c'est que dans mes romans, les gens ne s'ennuient pas, quoi. Comme je n'aime pas m'ennuyer en lisant ou en regardant un film. Et bon, parce que je suis très inspiré par le cinéma. Mais donc, oui, je ne voulais pas que les lecteurs s'ennuient. Et c'est vrai que l'action fait partie intégrante de mes histoires, quoi. J'aime quand ça bouge, voilà. Alors, il y a aussi des temps un peu plus calmes, des parties un peu plus psychologiques. Mais c'est vrai que l'action prime, oui. Je reviens vers Fabrice. Finalement, tout le secret de la réussite de ces chambres et de ces nouvelles, moi, je l'ai vécu comme ça, c'est le côté, je vais faire court, surprenant. Est-ce que c'est l'effet de surprise qui est notamment sur les chutes ? Je vous recommande les chutes des nouvelles de Fabrice. Il y en a quelques-unes qui sont gratinées, croustillantes, surprenantes. Je reviens à mon terme. Alors, c'est un peu l'idée parce que les textes sont très courts. Donc, il faut très rapidement aller dans le vif du sujet. Et à la limite, j'aime bien que les fins laissaient une sorte de suspens, laisser les choses en suspens. Et c'est après, au lecteur, à imaginer ce qui peut se passer après. Tout à fait. Donc, j'ai en fait aussi écrit ces textes-là comme je fais des photos. Ce sont des instantanées. Et pour moi, une photo, c'est même d'abord, avant d'être une image, c'est un moment de vie que l'on capte. Et toutes ces chambres, ce sont des moments de vie qui ont été captés. Rapidement, on arrive dedans. Et je veux que, rapidement aussi, elles se finissent et laisser, je veux dire, au lecteur, comme je le disais, le soin d'imaginer un petit peu la suite dans ce huis clos. Alors, il y a des chutes surprenantes. Ma question suivante, c'était, est-ce que ces récits sont tous fictionnels ? Parce que, vous savez, les questions de toute ressemblance qu'on a parfois à la fin de certaines séries. J'ai quand même l'impression que, on va prendre un exemple connu de tous, que l'histoire du Sofitel à New York en 2011... Non, je me trompe ? Non, il y a des choses comme ça qui résonnent. Et puis, c'est vrai qu'on se nourrit à la fois de ses propres expériences et puis, bon, un petit peu du réel, de l'actualité. Surtout que, ces dernières années, l'actualité nous a montré qu'elle dépassait même la fiction pour nous surprendre. Donc, c'est vrai qu'il y a des petites choses un petit peu comme ça. Après, on se nourrit de ses propres expériences, surtout pour dépeindre la chambre en elle-même. Parce que la chambre, c'est un huis clos, c'est un espace. Je veux dire, à la fois, elles se ressemblent toutes et elles sont toutes uniques. Donc, il faut essayer de les décrire au mieux. Et puis, après, le reste, par rapport à l'histoire qui se passe dedans, oui, c'est fictionnel parce que, Dieu merci, je n'ai pas vécu la plupart des histoires qui se passent. Par contre, aussi, il y a des histoires très poignantes. Il y en a une qui m'a... Je ne vais pas dire, je ne suis pas ultra sensible, mais Noël sans le père. Noël sans le père, un hôtel près d'une prison, une femme qui vient voir son mari au moment de Noël. J'ai trouvé cette nouvelle, qui est d'ailleurs très courte, assez poignante, vraiment, parce que là, ce n'est pas la chambre sordide. Ça va au-delà de la chambre. Ça va au-delà du décor. Mais là aussi, comme je dis, en trois pages, je ne peux pas tellement faire grandir un suspense et tout. Il faut que rapidement, très rapidement, j'instaure une ambiance, j'instaure un climat. Et finalement, j'essaie, oui, à coups de mots, à coups de schlac, d'appeler le lecteur. Et des fois, ça peut être, je ne vais pas dire violent, mais un petit peu brutal. Un dernier mot, une petite anecdote. Le dimanche dernier, nous étions le 5 novembre, et j'étais en train de lire votre livre, pour tout vous dire. Et notamment, j'étais au moment de la lecture d'une nouvelle qui s'appelle Modern Love. C'est le même titre que la chanson de David Bowie. Et donc, vous vous dites, le train est bloqué par la tempête au sud de Limoges. Et là, sur France Info, à midi, mais le même jour, dimanche dernier, j'entends la même chose. Un train qui a été bloqué du côté d'Al-A-Sac. Les passagers sont restés de 2h du matin jusqu'à autour de 8h bloqués. Et j'ai trouvé ça, enfin, là aussi, c'était le hasard surprenant. Mais au moment où j'étais en train de lire cette nouvelle, en tous les cas, c'était drôle de se retrouver à ce moment-là. C'est quand la fiction résonne un petit peu avec l'actualité et qu'elle se répète dans le temps. Parce que finalement, il y a plein de situations qui se répètent dans le temps pour différentes générations, différentes époques. Et finalement, c'est un éternel recommencement. Tout à fait. Merci. Christophe, vous le savez, je suis aussi prof d'histoire-géographie. En tout cas, on en a déjà parlé. J'évoque de la démocratie en Amérique de Tocqueville avec des élèves de première en spécialité. Ça va peut-être aussi résonner en même temps à Fabrice qui est aussi dans le monde de l'éducation. Vous êtes entouré de gens de l'éducation, Franck. Je suis désolé. C'est pas gênant. Il n'y a pas de mal. Qu'est-ce qui, dans ce jeune magistrat qui était parti étudier le système pénitentiaire américain au départ, comment on peut se lancer dans l'écriture d'un roman après avoir lu Alexis de Tocqueville, expliquez-nous ça. Alors, il y a un texte au début de la démocratie qui m'a interpellé. C'est l'histoire d'un... Tocqueville relève avec beaucoup d'étonnement l'existence de tumulus, donc de grandes mottes de terre dans lesquelles on a trouvé des objets. Donc là, on est dans les années 1830-1831. Et aucun Indien n'est capable, en 1830-1831, de dire à quoi correspondent ces tumulus, quel est leur symbolique, quel était le peuple ou la culture qui se trouvait là. On pense, on suppose que c'était également des Indiens, mais personne n'est capable d'attester de la signification de ces tumulus. Et donc Tocqueville s'en étonne énormément et bien entendu en profite pour faire passer le message de l'importance justement d'une histoire pour que les choses ne disparaissent pas. Et ce texte m'a interpellé et j'ai évidemment eu la volonté d'exhumer cette culture. Voilà, cette culture de tumulus sur les rives de l'Ohio et du Missouri. Voilà, j'avais oublié de l'ancrer géographiquement, mais sur les rives de l'Ohio en particulier. Et ça a déclenché une passion pour ces grands espaces américains parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas vraiment compte l'immensité de ces espaces du cœur des Etats-Unis enfin on n'est pas tout à fait au cœur. On est plutôt presque au centre des Etats-Unis. Donc l'Ohio c'est un affluent du Mississippi, on va le rappeler. Ça a déclenché pour vous une vraie passion pour ces grands espaces, ces cultures amérindiennes. Vous pouvez dire un mot des santis, des crocs de ces tribus, des rives de l'Ohio, de leur territoire également ? Oui, ça a déclenché... Oui, c'est un intérêt que j'ai depuis longtemps pour ces cultures-là qui ne sont pas forcément enseignées dans nos systèmes européens. Philosophiquement, je trouvais intéressant de voir quelle était la représentation qu'ils se faisaient de la terre, du passage sur cette terre. Et ce roman m'a permis de vraiment explorer leur façon de se représenter, le rapport avec la nature, le rapport avec les animaux. Voilà. Alors, il n'y avait pas une volonté d'aller chercher quelque chose d'actuel, de contemporain avec les problématiques écologiques, etc. C'est vraiment une volonté d'aller comprendre comment des représentations différentes ont pu comme ça traverser des siècles et malheureusement avoir été un petit peu sinon éradiqués, au moins mis en minorité... Parqués même, carrément. Voilà, par les colons. Et tout ce qui touche à l'âme, dont vous le disiez tout à l'heure il y a une dizaine de minutes, tout ce qui touche à l'âme fait partie de ces cultures des pays amérindiennes. Et c'est vrai que les Blancs ne sont pas très très sensibles à ça. Peut-être hormis votre héros qui est en quête justement de ses racines familiales. Alors justement, vous avez aussi exploité l'histoire des Etats-Unis avec la conquête de l'Ouest. Ça nous parle plus puisqu'on parle de westernérique. Vous pouvez nous dire... C'est en tous les cas ce que la maison d'édition communique en genre littéraire. Vous pouvez nous en dire un tout petit mot avant de parler de l'histoire de la conquête de l'Ouest. Alors, le lyrisme peut se justifier parce qu'il s'agit surtout d'une narration des comportements des hommes à partir des éléments, les éléments naturels qui composent la géographie. Et donc, je pense que le lyrisme renvoie à l'idée d'une communion entre l'histoire et la géographie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de culture sans espace et les espaces, donc le contexte géographique, le vent, les minéraux, la présence du gel, la présence de la pluie, les couleurs, tout cela modifie les cultures, les façons de penser. Donc, je pense que le lyrisme se justifie à partir de ce rapport entre la nature qui a le rôle principal finalement dans ce livre et les hommes. Une dernière question avant de revenir vers vos petits camarades. Vous avez aussi évoqué la conquête de l'Ouest plus traditionnelle, celle qu'on connaît dans l'histoire et aussi dans les westerns cinématographiques. Les mines, le chemin de fer, les massacres d'Indiens, le rôle de l'armée, le rôle de l'État fédéral. Vous l'ancrez aussi dans l'histoire parce que tous, ces événements ou ces lieux sont importants dans votre roman. Oui, c'est vrai. Mais il y a une chose que je voulais également ajouter, c'est que les Indiens ne sont pas non plus à idéaliser. Il ne faudrait pas se représenter les Indiens comme étant des gentils et des pacifistes et de l'autre côté des Américains systématiquement, les colons du côté négatif. Les Indiens se faisaient également beaucoup la guerre et ont su parfois tirer bénéfice de l'invasion des colons. Cette espèce de conquête de l'Ouest s'est faite aussi parfois, il faut bien le dire, grâce à certaines tribus indiennes qui ont collaboré à cette même parfois extermination de tribus qui sont considérées comme ennemies. Donc, loin de moi, l'idée de faire quelque chose qui soit trop manichéen, je crois que c'est encore plus complexe, la réalité est plus complexe. Juste, une dernière remarque, il y a juste un moment où je me suis revu revoir le film Danse avec les loups, juste un moment de votre passage de votre livre pour ceux qui connaissent et c'est vrai que c'était assez attractif. Fabrice, un mot pour poursuivre, dans ces chambres, on parlait des personnages, on parlait de la couleur, etc. Mais il s'y passe aussi beaucoup d'événements, la mort, l'amour, j'en cite quelques-uns simplement, l'attente, la naissance, le repas. Là aussi, il fallait imaginer un scénario et avec des faits précis dans chaque chambre et pour chaque histoire. Voilà, créer des scénettes parce que ces chambres-là sont des espaces de moments de vie et comme partout, on s'aime, on se quitte, on meurt, on naît. Voilà, c'est tout ce que j'ai imaginé comme si ces chambres faisaient partie de façon intégrante de nos vies à nous tous. Il y en a une qui fait exception quand même. La nouvelle s'appelle Nulle part ailleurs. C'est dans un CHU, je ne me trompe pas ? Voilà, c'est... C'est peut-être la seule qui ne soit pas vraiment en hôtel. C'est une chambre, vous savez, il y a des hôtels des fois qui sont proches des unités style CHU. Et puis, il y a des clients de ces hôtels-là qui sont la famille de patients qui sont à l'hôpital. Et là, ça se passe dans ce cadre-là, effectivement. Je voulais aussi, parce que vous avez consacré quelques lignes au tout début de votre ouvrage et j'en ai parlé ce matin, pour tout vous dire, en buvant le café avec Franck Linol, vous rendiez hommage à Joël Nivar au début de votre livre. Corée Télévisions l'avait fait au mois de mai dernier lorsque nous avions reçu Franck Linol, justement, pour le roman Meurtre en Corrèze. Expliquez-nous peut-être pourquoi cette dédicace pour le regretter, Joël Nivar. Donc, Joël était un auteur limougeau, un ami, et c'est vrai que moi, en tant que photographe, il m'arrivait de faire souvent les couvertures de ses livres. Donc, il y avait une proximité entre nous, une complicité, et donc, bon, il a été terrassé par la mort il y a quelques mois maintenant, il nous manque beaucoup, et bientôt, il y aura un ouvrage collectif dans lequel plusieurs auteurs de ses amis nous rendront hommage à la mémoire de Joël. Et vous en ferez partie. Et j'en fais partie. Merci, merci Fabrice. Franck, alors, c'est le retour, je change de sujet, il n'y a pas beaucoup de transition, mais c'est le retour de votre personnage favori, le lieutenant Marcini, c'est bien ça, ce nordiste qui habite en Corrèze, ce policier très engagé pour son métier, ce policier qui va avoir son fidèle compagnon, assistant, dans le brigadier, alors, rectifiez-moi, Adam Chik. Adam Chik, oui, Adam Chik, d'accord. Il y a un côté initiatique entre le lieutenant et le brigadier, et puis on voit bien que le brigadier, lui aussi, il marche, oui, il marche dans les pas de son lieutenant, pour l'enquête, pour le boulot. Finalement, ils ont un peu le même caractère, bon, ils sont tous les deux originaires, l'un du nord et l'autre du Pas-de-Calais, donc c'est ce qui les rejoint un peu. Et puis, et donc, oui, ils ont aussi un peu le même problème et le même conflit relationnel avec la hiérarchie, voilà, mais qui aiment leur boulot, quoi, et qui sont là pour justement essayer de résoudre l'enquête et aider ceux qui en ont besoin, quoi. Vous avez anticipé ma question, ça veut dire que les relations intra-policières au sein du... Alors, le SIAT, c'est le commissariat tout simplement, c'est comme ça qu'on l'appelle, sont aussi très particulières dans votre roman, dans ce microcosme des enquêteurs, de police secours, de tous ces gens qui travaillent au commissariat, il y a quand même des relations compliquées. Oui, c'est le quotidien, vous me direz... Oui, c'est ça, et dans toutes les professions, voilà, je pense qu'il y a comme ça des rapprochements qui sont entre collègues et puis des conflits qui naissent entre d'autres, voilà, comme partout, quoi, et donc ça rend les relations, c'est des relations humaines, plus ou moins difficiles. La violence est bien présente dans votre roman. Oui, oui, c'est le côté thriller que j'affectionne, quoi, et que... Exactement. j'apprécie. Et est-ce que votre ancienneté, alors là, c'est plus d'actualité, est-ce que votre ancienneté dans le métier, est-ce que votre ancienneté dans la fonction, est-ce que votre ancienneté à brive, vous amène aussi à constater que, ben, vous pouvez traduire cette violence actuelle dans votre roman parce qu'elle est plus importante aujourd'hui, en 2023, qu'elle était en 2013, par exemple, lors de votre premier ouvrage. Alors... C'est peut-être un peu trop personnel comme question. Non, oui, non, j'ai toujours connu un peu la violence parce que je n'ai pas travaillé qu'à Brive, j'ai travaillé aussi en région parisienne où la violence, je l'ai connue en début de carrière. Donc, c'est vrai que mes écrits, ça me permet aussi de parler de ce qui s'est passé, mais c'est une forme d'exutoire aussi, voilà, de ce que j'ai connu, des moments difficiles que j'ai connus. et j'arrive à trouver l'équilibre grâce à l'écriture et au sport aussi. Moi, je suis un adepte du footing, donc entre le jogging et l'écriture, je trouve l'équilibre. Ça me permet de... Je disais ça pour la Corrèze, voire pour Brive, parce que je lis la presse et vous étiez aux premières loges. Il y a eu deux sexagénaires tués en pleine rue début octobre à Brive. Enfin, je n'avais pas souvenir ces 20 dernières années qu'on ait eu des actes de violence aussi forts et aussi rapprochés et ce, il y a un mois. Non, exactement, c'est très nouveau comme fait criminel, malheureusement, je pense que c'est assez un phénomène général, malheureusement, mais heureusement, ponctuel encore et puis, je pense qu'ici, en région corrézienne, on est encore relativement épargné. Alors, sans transition encore une fois, mais pour parler des choses plus agréables, vous avez évoqué tout à l'heure le site de Saint-Antoine à la sortie de Ceux-de-Bruy, il est très important dans votre intrigue, on va dire ça comme ça. Pourquoi ce choix de Saint-Antoine ? Je bosse, je travaille juste à côté, vous le savez, Franck, et il y a les grottes, il y a le chemin de croix, il y a la croix monumentale sur la colline, il y a Frère Danique et les autres franciscains. Il y a quelque chose qui vous a amené vers ce site à la sortie de Brie que le public connaît peut-être ou pas d'ailleurs ? Oui, c'est vrai qu'il y a des personnes même proches c'est pas ce site, mais pour moi c'était un site important de la ville, un peu comme le CAB, le marché de Brive, le 126 dont je parle là, et le site, il m'est arrivé d'intervenir très peu, mais une fois ou deux au site de Saint-Antoine, j'ai fait la connaissance des frères franciscains et des bénévoles qui sont là-bas très accueillants, et c'est vrai que là m'est venue l'idée d'intégrer ce site qui a de l'importance quand même à Brive, qui est historique aussi avec le passage de Saint-Antoine, et donc dans cette histoire et j'ai été d'ailleurs, j'ai demandé l'autorisation donc aux frères et puis j'ai été accueilli les bras ouverts quoi, franchement je les remercie, oui. On va terminer cet entretien, Christophe, je voulais qu'on parle un petit peu, je vous disais, votre livre sondre les hommes, sondre pardon, les hommes, les âmes, et dans les deux derniers chapitres, c'est particulièrement le cas, vous avez voulu terminer justement sur ce côté, excusez le terme, peut-être spirituel, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, pour terminer votre livre et aussi faire la chute de ce roman, c'était les âmes, l'âme des hommes. Oui, oui c'est vrai, disons que c'est l'aboutissement de l'enquête que font ces deux personnages sur leur propre passé et ça se finit effectivement, alors sans donner trop d'éléments, mais effectivement c'est la mise en avant du souffle, je dirais, plutôt du souffle, plutôt que de l'esprit, un souffle, voilà, l'importance du souffle et c'est probablement, je pense, c'est probablement quelque chose qui nous préoccupe à un moment ou à un autre dans notre existence, le souffle, l'importance de laisser quelque chose derrière soi et pour laisser quelque chose derrière soi, marquer son passage sur cette terre, je crois qu'il faut avoir du souffle, c'est essentiellement une question de courage et de courage pour affronter une peur parce que, comme je le dis souvent, il ne faut pas avoir peur d'avoir peur et dans les deux derniers chapitres, ils affrontent, c'est évidemment quelque chose qui est assez terrorisant et le souffle a un rôle très important. C'est pour ça que je voulais qu'on mette un peu l'accent sur ces deux derniers chapitres volontairement. Fabrice, j'avais une question, vous êtes aussi photographe, vous nous l'avez dit, vous avez donc vraiment une passion aussi pour cela, vous n'aviez pas fait le choix de mettre quelques photos de ces chambres justement, qu'elles soient belles, sordides, vous vouliez vraiment que le lecteur soit dans l'imaginaire complètement ? Voilà, c'est vrai que j'aurais pu, j'y ai pensé même, non, non, mais j'y ai pensé et bon, je me suis dit, allez, on joue la carte des textes à fond et on laisse, comme vous le dites, complètement l'imaginaire du lecteur s'emparer un petit peu de chacune des scénettes pour imaginer la chambre. Vous allez peut-être me faire une réponse au normand, mais vous prenez plus de plaisir encore dans la photographie ou dans l'écriture, y compris dans l'écriture d'articles pour la presse locale et notamment d'articles gastronomiques. Vous allez me dire ni l'un ni l'autre ou les deux ? Les deux, non, je m'épanouis dans chacune des tâches que j'exécute avec toujours j'essaie d'y mettre la même passion. Alors, question traditionnelle, Franck, on peut parler en présence de Véronique Tabuy, votre éditrice, vous, ce livre, il est sorti je crois ces jours-ci, c'est bien ça ? Pour la foire. Pour la foire. Vendredi. Pour la foire. Vous êtes déjà à nouveau au travail ? Vous comprenez ma question bien évidemment. Enfin, au travail d'écriture. Oui, oui, j'ai compris. J'ai bien un début d'histoire, alors j'en suis au tout début, oui, mais j'ai bien des idées en tête. Vous en avez envie tout du moins ? Oui. Et vous pouvez compter sur les mots qu'il porte pour vous accompagner bien évidemment ? Oui, pour me porter. Exactement. Fabrice, même question, ce gros travail d'écriture, il faut quand même le dire, c'est 70 nouvelles, même si elles sont parfois courtes, mais c'est un gros travail d'écriture. Ça y est, vous avez continué dans ce sens-là ? J'ai plein de projets en cours, photos, avec la gastronomie aussi, des expositions, et puis l'écriture, essayer peut-être un nouveau genre, mais je dois dire que j'ai pris du plaisir sur ces récits et ces cours, et pourquoi pas le transposer avec un autre domaine. Vous évoquiez tout à l'heure l'ouvrage en mémoire de Joël Nivar, on n'a pas encore de date, la foire du livre d'année prochaine, ça peut être un objectif ? Non, ça ne vous semble pas résoudre, on peut en parler peut-être ? c'est prévu pour le printemps. Ah, pour le printemps. Voilà. Donc, on vous verra peut-être. chacun des participants a achevé son travail d'écriture, donc maintenant, c'est dans les mains, si je puis dire, de l'éditeur. Christophe, est-ce que le temps de l'enseignant laisse un peu de temps aussi à nouveau pour un nouveau projet ou d'autres nouveaux projets ? Je rappelle aussi que vous aviez, vous étiez déjà l'auteur d'ouvrage, je crois, c'est ça ? Oui, deux romans policiers. Oui, à la table ronde. Oui, ça laisse, on a du temps, quand on veut prendre du temps, on peut. C'est une question, je crois, de volonté, essentiellement. Alors oui, le premier rêve, déjà, c'est d'essayer de faire une bande dessinée de ce livre. On pense qu'il s'y prête tout à fait. Donc, avec Gaëtan, l'illustrateur, justement, on a un projet de bande dessinée. Et puis, un roman, je suis en train d'écrire un roman qui est bien avancé et qui se passe sur une terre propice. Merci à tous les trois. Alors, je vais rappeler le titre et puis le stand. Christophe Verniot, La mémoire des rives aux éditions Lamerule, c'est le stand L1, vous me dites si je me trompe. Fabrice Varieras, donc, chambre aux éditions Geste, stand L3. Et enfin, donc, Franck, Klarzik, Flo Noir, aux éditions Les mots qui portent, stand L5. Vous pouvez aller rejoindre pour acheter leur livre et puis discuter avec eux et les faire dédicacer. Merci à tous les trois. Bonne fin de fort du livre et puis rendez-vous à la 42e édition peut-être. Retrouvez tous les forums des lecteurs sur cores.tv Sous-titrage Société Radio-Canada